Le plaisir Le plaisir Ah le plaisir On aimerait qu'il dure toujours plus longtemps qu'il ne s'arrête jamais On aimerait qu'il soit toujours plus fort plus intense On se dit même que l'excès de plaisir ça ne peut pas faire de mal Et pourtant la réalité c'est que très souvent l'excès de plaisir conduit au déplaisir Plaisir 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 Vous commencez à voir comment l'excès de plaisir peut engendrer le déplaisir Allez Blague à part Trop de plaisir peut réellement tuer le plaisir et même devenir une source de déplaisir et de souffrance C'est ce qui se passe dans le cas des addictions où le plaisir initial très intense de la drogue cède rapidement la place au déplaisir au déplaisir du manque au déplaisir de la dépendance au déplaisir de la perte de contrôle Quand le plaisir devient trop intense trop fréquent trop rapide trop facile il ouvre grande ouverte la porte à l'addiction et à tous ces déplaisirs C'est pourquoi dans notre société où les sources de plaisir n'ont pas cessé de se multiplier et de s'intensifier les addictions se sont également multipliées Certains parlent même de société addictogène Alors je suis sûr que vous avez tous entendu beaucoup parler des addictions aux drogues comme par exemple l'addiction à l'héroïne ou à la cocaïne ou encore à l'alcool Ce soir je vais vous parler d'une autre addiction C'est une addiction assez méconnue à une substance pourtant archi connue qui est partout présente et notamment dans nos assiettes Je veux parler du sucre Alors pendant très longtemps le sucre a été une source de plaisir autant agréable qu'elle était rare Aujourd'hui la surconsommation de sucre est devenue une source de déplaisir pour beaucoup d'entre nous Comment en sommes-nous arrivés là ? Alors pour essayer de comprendre nous allons tous ensemble faire un voyage dans le temps Nous allons remonter dans le passé de notre espèce Juste un tout petit retour en arrière Allez seulement de 40 000 ans Homo sapiens découvre l'Europe et ses forêts où il va rechercher refuge également sa nourriture En ces temps préhistoriques rechercher sa nourriture n'était pas chose facile Contrairement à ce que certains ont pu imaginer ce n'était pas le paradis Il n'y avait ni rivière de miel ni fontaine à soda Les calottes glaciaires de l'époque n'étaient ni à la fraise ni au chocolat En fait rechercher sa nourriture à cette époque était même plutôt dangereux à cause des bêtes sauvages et des prédateurs cachés dans la forêt Les plantes elles-mêmes étaient peu nutritives c'était bien avant leur domestication bien avant l'agriculture Elles pouvaient même être dangereuses car elles étaient très toxiques Vous l'aurez compris à cette époque rechercher sa nourriture et manger n'était pas simple et pouvait être même risqué Allez ne nous attendons pas plus longtemps dans le passé et revenons au présent en France Waouh ! Que le monde a changé Les supermarchés ont remplacé les forêts préhistoriques Le premier supermarché a ouvert en 1958 et aujourd'hui il se compte par milliers Nous n'avons plus besoin de partir dans la forêt pour rechercher notre nourriture Il suffit d'aller au supermarché Et quand on passe les portes d'un supermarché une des premières choses qui saute aux yeux c'est l'immensité du choix A chaque produit alimentaire correspond une variété presque infinie Il y en a pour tous les goûts toutes les couleurs tous les plaisirs Moi par exemple dans mon supermarché j'ai pu compter jusqu'à une centaine de yaourts différents avec autant de parfums de couleurs de textures d'arômes différents En fait tout est fait pour attiser le désir pour stimuler l'envie et au final bien sûr pour maximiser le plaisir Alors même si parfois on éprouve un peu d'embarras voire même du vertige face à tant de choix dans un supermarché aujourd'hui la recherche de nourriture est devenue avant tout une recherche de plaisir La nourriture elle-même est devenue avant tout plaisir Pour paraphraser Molière dans l'avare nous ne mangeons plus pour vivre nous vivons pour manger pour le plaisir de manger Sérieusement qui aujourd'hui échangerait sa place avec celle d'un chasseur-cueilleur préhistorique Mais ce tableau n'est idyllique qu'en apparence derrière lui se cache une autre réalité moins reluisante la liberté dont nous semblons jouir dans un supermarché est un leurre l'immensité du choix est une illusion en fait dans un supermarché type trois quarts des produits alimentaires fabriqués contiennent du sucre essentiellement des sucres rapides tels que par exemple le saccharose juste pour vous donner un chiffre chaque année on produit 30 000 milliards de morceaux de sucre notre monde notre univers alimentaire s'est édulcoré il est très difficile aujourd'hui d'échapper au sucre au final dans un supermarché nous avons surtout le choix entre du sucre et du sucre alors dès le début du 19ème siècle le grand romancier honoré de Balzac s'inquiétait déjà de cette édulcoration et pourtant à son époque ses contemporains ne consommaient que 2 kg de sucre par an alors qu'aujourd'hui un français moyen en consomme plus de 30 kg c'est à dire 15 fois plus le problème c'est que cette surconsommation de sucre n'est pas essentielle on peut très bien vivre en bonne santé sans sucre alors bien sûr notre organisme a besoin de glucose pour fonctionner normalement mais il est équipé biologiquement pour l'obtenir autrement à partir d'une alimentation non sucrée non seulement cette surconsommation de sucre n'est pas essentielle mais elle peut même devenir néfaste pour la santé nous savons aujourd'hui que le sucre est un facteur déterminant dans le surpoids et l'obésité juste pour rappel en France aujourd'hui il y a 7 millions de personnes obèses et le surpoids et l'obésité à leur tour augmentent le risque de développer des maladies chroniques telles que par exemple le diabète qui touche aujourd'hui 4 millions de français et ce chiffre est en augmentation il faut se rendre à l'évidence notre corps n'est pas armé pour faire face à cette éducoration du monde et ce pour une raison assez simple en fait au cours de la grande transformation qui nous a conduit des forêts préhistoriques au supermarché en fait une seule chose a très peu changé c'est nous homo sapiens en effet à l'échelle de l'évolution 40 000 ans c'est un très court instant résultat notre biologie est en décalage avec le nouvel environnement édulcoré que nous habitons c'est ce qui explique notre vulnérabilité alors pourquoi cette édulcoration comme toujours il y a plusieurs explications le sucre possède de nombreuses propriétés qui le rendent intéressant aux yeux des industriels de l'alimentation c'est un agent conservateur il peut améliorer la texture de certains aliments et même en favoriser la cuisson mais le sucre possède une autre propriété c'est une substance addictive rajouter du sucre dans un produit est le moyen le plus simple et le plus efficace d'accrocher le consommateur et de le pousser à surconsommer malgré les conséquences négatives encore une fois c'est Honoré Delbalja qui fut le premier à s'inquiéter de l'addiction au sucre et cette idée a malheureusement été et est resté pendant longtemps ignorée jusqu'à ce que dans les années 2000 elle refasse surface et ce en grande partie suite à une découverte réalisée par hasard dans notre laboratoire ici à Bordeaux alors je me souviens très bien à cette époque nous venions de découvrir chez des rats de laboratoire que nous les chercheurs l'utilisons comme des sortes de modèles réduits de l'être humain et à qui on peut apprendre à s'auto-injecter des drogues que l'addiction à la cocaïne modifie durablement le cerveau et notamment le circuit neuronal de la récompense vous savez ce circuit qui est enfoui dans le cerveau de tous les mammifères et qui nous pousse à aller rechercher à répéter les sensations qui nous ont procuré du plaisir au cours de l'une de nos expériences nous avons proposé aux animaux une boisson sucrée comme une récompense alternative à la drogue pensant bien sûr comme tous les neuroscientifiques de l'époque que les animaux allaient continuer à prendre de la drogue et ignorer la boisson sucrée et bien non à notre grande surprise les animaux se sont détournés rapidement de la drogue et se sont mis à préférer la boisson sucrée cette découverte était tellement choquante qu'on a refusé d'y croire au départ pensant qu'on avait peut-être commis une erreur ou qu'il y avait un vice caché dans notre expérience mais après plusieurs années de vérification et de nombreuses expériences complémentaires une seule conclusion a fini par s'imposer il n'y a pas photo pour en rat le sucre surpasse la cocaïne et cette découverte a ensuite été confirmée par d'autres laboratoires aux quatre coins du monde et avec d'autres drogues comme par exemple l'héroïne bon je suppose qu'à ce stade de ma présentation vous commencez à vous demander ok vos recherches sont certes intéressantes elles sont même fascinantes mais bon voyons nous ne sommes pas des rats comment vous pouvez vous permettre de généraliser votre découverte à l'homme et bien sûr vous auriez tout à fait raison de vous poser cette question très importante en fait nous connaissons déjà la réponse à cette question suite à notre découverte des études ultérieures menées chez l'homme ont permis de montrer que l'addiction au sucre touche 5 à 10% des personnes et que ce pourcentage augmente chez les personnes obèses et peut même atteindre 20% c'est à dire une personne obèse sur 5 ces chiffres sont comparables aux autres addictions par ailleurs nous avons pu visualiser dans le cerveau de ces personnes des modifications que l'on retrouve dans les autres addictions et enfin s'il fallait un dernier argument pour finir de vous convaincre de la réalité de cette addiction je crois peut-être que le mieux c'est de donner la parole à de jeunes personnes obèses en proie avec cette addiction c'est comme une drogue ce qui avant me donnait du plaisir n'a plus beaucoup d'effet je me sens comme immunisé contre le plaisir de manger alors je bouffe de plus en plus mais c'est plus aussi bon qu'avant mais je continue quand même c'est très bizarre je crois que je suis addict à la bouffe j'essaie de manger correctement mais je m'emballe jusqu'à tout dévorer tout ce qui est bon je sais que je dois arrêter de trop manger mais j'y arrive pas sérieux j'essaie de me dire d'arrêter mais ça ne marche pas je crois que ces deux témoignages peuvent se passer de tout commentaire allez il est temps à présent de conclure en quittant les forêts préhistoriques nous avons laissé derrière nous notre peur des prédateurs mais le risque d'intoxication est lui toujours présent et il a pris de nouvelles formes notamment celle de monde édulcoré la bonne nouvelle c'est que ce monde édulcoré c'est nous qui l'avons créé le risque peut donc être contrôlé il ne s'agit pas bien sûr de revenir en arrière ou de retourner dans la forêt il ne s'agit pas non plus de bannir ou d'interdire le sucre il s'agit simplement de lui redonner une place mais pas toute la place de manière à ce que le sucre redevienne un plaisir parmi d'autres plaisirs au fond il s'agit de regagner notre liberté de consommateur d'avoir à nouveau le choix et de ne pas être forcé de choisir entre du sucre et de ne plus être forcé pardon de choisir entre du sucre et du sucre merci pour votre attention merci merci Merci.